Elisabeth Borne ne se soumettra pas, vous le voyez, à un vote de confiance après son discours de politique générale. Nicolas, on revient avec toi sur cette information. Ça marque un petit signe de fébrilité au sein du gouvernement ? Ah non, c'est une manière de renvoyer à l'opposition la charge de la preuve, si j'ose dire, à vous de montrer que, si vous voulez déposer une motion de censure, que vous avez les votes nécessaires. Ça réaffirme la solidité du gouvernement ? Et elle n'avait pas, au fond, à se fragiliser elle-même en allant chercher des voies peut-être un peu inconstantes, etc. Moi, je pense que ce n'est pas obligé, le vote de confiance. C'était une tradition, mais qui n'a souvent été enjambée par nombre de premiers ministres. Donc, je pense que c'est plutôt bien joué. C'était l'un des sujets en cette fin de semaine. Il y a bien sûr la constitution du nouveau gouvernement et il y a la position du gouvernement sur ce vote de confiance. Ça a le mérite de remettre l'église au milieu du village. C'est-à-dire que si l'opposition était majoritaire, elle s'appellerait la majorité. Or, c'est toujours l'opposition, à ma connaissance. Et en plus, cette opposition, elle est fragmentée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas unie. Oui, elle a parfaitement raison, Elisabeth Borne. On l'a vu, là, à travers quelques exemples. On a déjà quelques images du comportement de l'opposition à l'Assemblée nationale. Dans la provocation, dans l'émotion, dans les mises en cause personnelles, le discours de ce député doyen de l'Assemblée nationale, mis en cause par la France insoumise, les écologistes, etc. On voit bien quel est le registre sur lequel ils entendent jouer. Le gouvernement n'a pas très envie de tomber dans le piège et on le comprend bien. Et donc, il est utile de rappeler qu'il y a une majorité relative autour du président de la République à l'Assemblée nationale, que se soumettre à ce vote de confiance, c'est peut-être une tradition, mais qu'en effet, et Nicolas a parfaitement raison, l'expression est tout à fait juste, la charge de la preuve politique, traduisez ça au sens politique, elle revient à l'opposition. Montrez-nous, montrez-nous que vous êtes capables de faire tomber le gouvernement, mesdames, messieurs. Alors, ça va attiser incontestablement l'ambiance à l'Assemblée, ça va être terrible. Forcément, maintenant, c'est tactiquement, à mon sens, bien joué pour le gouvernement. Maintenant, il reste l'essentiel. Je veux dire, Mme Borne a reçu les groupes d'opposition les uns après les autres. Qu'est-ce qu'elle va en tirer comme leçon ? Il semble bien que la coalition soit impossible, mais que le cas par cas se dessine. Maintenant, comment vous l'organisez ? Sur quel texte ? Comment ? Il y avait une interview ce matin très intéressante de Mme Le Pen qui dit « Moi, je suis pour une opposition, au fond, qui contribue, qui fasse avancer les choses, pas du tout pour une opposition systématique. » On va avoir plusieurs formes d'opposition. Est-ce que Mme Borne va se révéler comme femme politique, pouvant jouer habilement des contradictions entre les oppositions, la NUP disant qu'elle serait radicale dans son opposition, et d'autres oppositions, l'LR notamment, étant plus participative ? Une manière de redevenir patronne ? Oui, et puis de renverser la logique. C'est un peu sous-dessous sur le champ de bataille. Qu'est-ce qui se passe en réalité ? On voit par exemple que l'opposition, ou une partie de l'opposition, dit à la majorité, et s'adressant aussi aux députés LR, « Vous avez cause commune. » En fait, vous vous entendez en sous-main. Assez habilement, la majorité, même relative à Mme Borne, retourne la situation en démontrant que finalement, les oppositions sont, comme on le disait tout à l'heure, balkanisées, et que si elles venaient à s'entendre entre elles pour faire tomber le gouvernement, ce serait, au fond, ça ne serait que basse politique politicienne. Voilà. 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 Voilà.